Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Le principe de cette émission, vous le connaissez ici, dans cette cuisine, on parle de produits bien entendu, mais surtout de produits qui ont du goût. Et je suis accompagné par notre très jolie Sophie, qui va donc nous présenter aujourd'hui un produit qui a été reconnu saveur de l'année, c'est-à-dire que ce produit a été goûté, noté et bien entendu approuvé par un jury de consommateurs. Bonjour Sophie. Bonjour Willy. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Je vais très très bien. Alors aujourd'hui, de quels produits allez-vous nous parler ? Alors aujourd'hui Willy, je vous présente une tomate anti-âge, la Torino, qui possède une teneur naturellement plus élevée en lycopène qu'une tomate traditionnelle. Je rappelle, juste pour la petite minute culture, que le lycopène est un antioxydant majeur qui intervient dans la prévention de nombreux cancers, de maladies cardiovasculaires ou de vieillissement cérébral. Côté cuisine, ce qui nous intéresse quand même, sa forme originale et son parfum multiplient ses utilisations. Comme elle est facile à trancher. La Torino s'utilise en rondelles, dans les salades, dans les gratins ou encore dans les sandwiches. Et si vous la tranchez en longueur, elle sera excellente farcie. J'ajoute aussi qu'elle a une très bonne tenue à la cuisson. Bref, avec tous ses atouts, ce beau fruit allongé et charnu devrait facilement trouver sa place dans les cuisines. Eh bien, merci Sophie. Quant à moi, j'ai préparé, je n'ai pas été très original, j'ai fait une petite salade de tomate mozzarella. Et juste le temps que je la termine, pouvez-vous nous dévoiler quelques commentaires que dit lors des tests consommateurs ? Absolument, Willy. Alors, les consommateurs ont trouvé que cette tomate avait beaucoup de tenue et pas trop de pépins. Ils ont aimé sa forme allongée, jugée très élégante, son goût à la fois sucré et acidulé. Elle est bien rouge, ferme et charnue. Ils ont particulièrement aimé sa peau luisante et croquante et son intérieur fondant, très goûteux. Cette tomate donne l'impression qu'elle vient juste d'être cueillie, conclut un consommateur. Très bien, voilà, Sophie, tenez-moi l'assiette. On va finaliser avec un petit tour de moulin à poivre. Voilà, c'est parfait. Et on va donc passer à table. Chers amis, on vous souhaite un très très bon appétit et à très bientôt. Bye bye. Bye. Bye.